Générique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans C'est dans l'air. Apaiser, c'est à peu près le seul objectif sur lequel tous les politiques semblent d'accord ces derniers jours. Mais il y a la volonté et la réalité. Or, 4 jours après le second tour des législatives, notre paysage politique se résume à un beau bazar pour rester poli. La gauche sous pression n'est d'accord pour l'instant ni sur un nom de Premier ministre ni sur un programme précis à appliquer. La droite républicaine dit non à une grande coalition et le centre se disperse façon puzzle. Emmanuel Macron lui a remis une pièce dans la machine avec sa lettre envoyée aux Français, missive ou plutôt missile selon les oppositions. Alors, si l'apaisement tarde, que nous réserve les jours qui viennent ? Le NFP a-t-il intérêt à sortir absolument un non pour Matignon d'ici demain comme il le souhaite ? Comment les républicains veulent-ils se mettre au centre du jeu ? Et puis, cette fameuse grande coalition voulue par Emmanuel Macron est-elle d'ores et déjà enterrée ? Premier ministre, alors c'est pour quand ? C'est le titre de cette émission. Vous pouvez réagir par SMS sur Internet et les réseaux sociaux. Avec nous ce soir en plateau, Guillaume Darré. Bonsoir. Bonsoir Maïa. Vous êtes chef adjoint du service politique de France Télévisions. Avec nous également Mathilde Sirot. Bonsoir. Bonsoir Maïa. Vous êtes rédactrice en chef du service politique du Point. Et on cite votre dernier article, La fin de la maison Macron, à lire sur le site de votre journal. Blanche Léridon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice éditoriale à l'Institut Montaigne, spécialiste des questions démocratiques et institutionnelles. Enfin, Frédéric Dhabi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général opinion à l'Institut de sondage IFOP. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La fracture, aux éditions Les Arènes. Merci à tous les quatre de participer à C'est C'est dans l'air en direct avant de vous donner la parole. Nous allons revenir sur les principaux événements et déclarations de la journée. Élection J plus 4. Le débrief est signé Mathieu Lignot et Michel Bouy. 5 à 7 incognitos de la gauche à l'hôtel. Comment ça se passe ces négociations ? Ça va très bien. Faites gaffe, vous allez prendre du soleil. Cette dernière 24 heures, les cardinaux du NFP cherchent leur pape. Veux de silence. On les détend. Et si c'était lui, leur messie ? Pendant que nous nous parlons, il y a des gens qui se parlent ailleurs. Et qui parlent sans vous du coup. Et qui parlent sans moi, mais je vois bien se passer. À quel sens se vouer le temps presse ? Quand est-ce que sera nommé votre premier ministre ? Vous aurez un nom à proposer à Emmanuel Macron. Je sais que vous êtes impatient. Il y aura un premier ministre d'une couleur politique et puis des ministres d'autres couleurs politiques. Ce sera un insoumis. Est-ce que c'est ce que veulent les Français ? Je ne crois pas. C'est au président de la République. Oui, enfin pardon, mais si vous dites Raymond Barre ou Jean Castex ou Nouveau Front Populaire... Et certains ressortent les vieux briscards des placards. Moi, je veux bien gouverner avec M. Cazeneuve ou M. Valls, mais sur des choses précises. Ce n'est pas ce que souhaitent les Français. Et si on vous le propose, vous dites oui. Je suis là pour aider de toutes les manières possibles. Est-ce que c'est ce que veulent les Français ? Les voix de Matignon restent impénétrables. Réponse de la gauche prévue peut-être pour demain. Ou peut-être pour ce soir, c'est enjabé. Je vais vous poser la même question à tous les quatre. Un mot pour résumer la situation ce soir. Guillaume Daré. Faux plat, dire. Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup de... Dans les discussions qu'on connaît et qui se passent à gauche, ils sont toujours sur cette question, effectivement, de la méthode et du nom du futur Premier ministre, en tout cas du nom qui sera proposé à Emmanuel Macron. Donc on est plutôt sur une journée de faux plat du côté de ces négociations-là. Ils poussent toujours pour que ça se fasse d'ici la fin de la semaine, au moins le nom du potentiel Premier ministre et un potentiel gouvernement, en tout cas une composition qu'il proposerait, y compris aux médias, la semaine prochaine. Très bien. Blanche Théridon. Je vais être un peu dure, mais j'irais vacuité. C'est-à-dire qu'on s'intéresse beaucoup aux petites logiques d'appareil, à ces noms, à ces contorsions politiques. En réalité, on parle très peu du véritable enjeu programmatique qu'on veut mettre derrière et ce que les Français attendent en réalité de tout ça. Les Français, je crois qu'ils sont relativement indifférents aux noms qu'on va leur donner. Ah, pas sûr. On verra tout à l'heure avec Frédéric Daly. Ils peuvent avoir des avis très tranchés sur un certain nombre de personnalités données, qu'elles soient très clivantes ou un tout petit peu plus consensuelles. Malheureusement, aucune. Je retiens une des formules que vous avez choisies dans votre petit reportage, celle de Messi. Je crois qu'il ne faut surtout pas se dire qu'on va identifier un Messi. Je crois que là, on est en train de reproduire un peu l'erreur du grand président jupitérien. Si c'est enlever Jupiter pour avoir un Messi, je pense que les Français ne seront pas tout à fait d'accord avec ça. Donc pour moi, il y a quand même la vacuité de la dimension. Dans quelle direction est-ce qu'on emmène le pays ? Quelle trajectoire politique est-ce qu'on lui propose ? Moi, je pense que c'est ça que les Français ont envie d'entendre. Plutôt que ces petites querelles politiciennes et tous ceux qui s'auto-revendiquent. Moi, je peux y aller et je suis peut-être l'homme ou la femme providentielle. Oui, il y a beaucoup de... une grande valse des candidats. Mathilde Ciro, votre mot du jour pour résumer la situation politique ? Je dirais plutôt posture. On a eu depuis dimanche soir, Jean-Luc Mélenchon qui a tenté d'imposer son récit, c'est-à-dire la victoire incontestable du nouveau Front populaire. Ensuite, la droite s'est dit non, non, non. Nous aussi, on est là et finalement, il faut un Premier ministre de droite. Et enfin, au milieu, le centre avec Emmanuel Macron qui croit encore qu'il peut potentiellement tirer son épingle du jeu. Enfin, voilà, c'est-à-dire c'est un grand flou qui persiste et un jeu de posture où chacun essaye de se compter sans vraiment... en fait, il n'y a aucune discussion entre tous ces blocs qui s'opèrent. Frédéric Dhabi ? Je tirais le mot incertitude, incertitude qui est le reflet de ce scrutin très inédit du 7 juillet. Traditionnellement, après un scrutin, il y a une vraie clarification. Là, il y a eu des sens du vote extrêmement différents. Faire barrage au RN, plutôt vrai, plutôt réussi. Sauver la majorité, plutôt réussi. Faire en sorte que le Front populaire arrive en tête, c'est également réussi. Et c'est vrai que j'entends ce que vous dites avec votre mot vacuité. C'est vrai que les Français s'intéressent très modérément à ce mécano parlementaire. J'ai tendance à dire que les Français sont plus sur une logique de résultat programmatique que sur une logique de casting. Mais là, ce qui change... Et puis, une petite parenthèse, quand on regarde 2017, 2022, tous les noms qui avaient été avancés avant la nomination d'Edouard Philippe, de Mme Borne, n'avaient pas été les bons, si je puis dire. Mais là où peut-être que la logique de casting est importante, parce qu'on sait que ce Premier ministre, dont on ne sait pas qui c'est, à mon avis, influencera la ligne et changera fondamentalement et créera dans l'opinion des véritables bougies. Si le sens du vote que j'ai apporté le 7 juillet est complètement troublé. Si des Français ont voté pour sauver une majorité présidentielle qui perd l'élection mais qui sauve les meubles, voient un Premier ministre, NFP et la France Insoumise. En tout cas, jamais l'opinion publique a été aussi incertaine. Jamais elle a été dans une si grande difficulté à se projeter vers l'avenir. Entre les deux tours, on avait posé dans notre indicateur historique avec Ouest France et Sud Radio sur l'optimisme pour l'avenir, 17%, c'est du jamais vu. On va revenir sur les autres chiffres que vous avez sortis dans un sondage hier. J'ai un autre chiffre à vous soumettre, Guillaume Daré. 74 des Français pensent que le pays n'est pas gouvernable. Est-ce que ce risque-là, aujourd'hui, il est réel ? Oui, parce que quand on regarde effectivement le résultat de ce scrutin, c'est qu'il n'y a aucune majorité absolue et il n'y a en l'état aucune majorité relative suffisante pour gouverner comme la majorité présidentielle sortante l'a fait finalement ces deux dernières années. C'est là où on se dit finalement Emmanuel Macron a dissous, on le disait, pour avoir une grande clarté, une plus grande clarification. Et finalement, lui-même se trouve dans une situation où il ne peut plus gouverner comme il l'avait fait, certes en majorité relative, mais néanmoins en majorité ces deux dernières années. Après, c'est justement le pari du chef de l'État, c'est qu'il estime qu'il va y avoir une décantation politique et qu'il y a des majorités finalement de circonstances qui vont réussir à se constituer. Il compte toujours sur le fait que des socialistes, des écologistes, peut-être quelques communistes vont se décrocher de ce nouveau Front populaire, viendront travailler avec lui et il réussira aussi à agréger quelques élus des Républicains qui ne vauront pas finalement rester dans l'opposition. Ça, c'est son pari. Mais à quelle échéance ? Fracturer le nouveau Front populaire, c'est possible, mais c'est quand même audacieux quand on sait que le même président, quand il a dissous l'Assemblée nationale au soir du 9 juin, il a parié sur le fait que la gauche ne parviendrait jamais à soutenir au premier tour des élections législatives. Et on a vu le résultat. Pour ce qui est de l'échéance, on sait que la Constitution n'impose absolument aucun délai au président de la République et dans l'entourage d'Emmanuel Macron, quand on échange avec son entourage après la lettre qu'il a publiée hier, il y a un maître mot, c'est « prendre son temps ». Ça veut dire que ça va durer, ça veut dire que ça peut durer et ils n'excluent pas du tout que le gouvernement actuel, même si formellement la démission est acceptée d'ici quelques jours et qu'ils se retrouvent, comme on le dit, dans une situation « gérer les affaires courantes », c'est-à-dire qu'ils pourront prendre d'initiatives politiques comme « déposer un nouveau projet de loi », ça n'empêche pas que ce soit le gouvernement actuel qui soit par exemple présent lors des futurs Jeux Olympiques. Emmanuel Macron, il attend finalement que des forces politiques lui proposent une majorité stable. Je pense que la philosophie de sa lettre qu'on a lue hier, c'est que si jamais le nouveau Front populaire sort un nom demain ou dans la semaine prochaine, probablement il recevra peut-être cette personnalité qui aura été proposée par le nouveau Front populaire. Mais qu'est-ce que va dire le chef de l'État ? Qu'est-ce qu'il va lui dire ? Il va lui dire « très bien, quel programme ? Est-ce que vous avez une majorité stable ? Est-ce que vous me garantissez que votre majorité ou votre éventuel gouvernement ne sera pas immédiatement renversé par une motion de censure ? » Le pari de l'entourage du chef de l'État, c'est de se dire que si dans ce gouvernement il y a la France insoumise, le gouvernement sera immédiatement renversé et que donc Emmanuel Macron dira au suivant. Très bien. On va donner un autre chiffre, Frédéric Dhabi. 59% des Français ne sont pas satisfaits par les résultats du deuxième tour de ces législatives. Ce qui donne plutôt finalement raison à Emmanuel Macron quand il dit que personne n'a gagné ? Alors, personne n'a gagné, c'est un véritable débat. Personne n'a gagné si on est sur la finalité traditionnelle d'une élection législative, avoir une majorité absolue ou avoir une majorité relative. relative, les 11 sièges qui manquaient à Michel Rocard, la quarantaine de sièges qui manquaient à Elisabeth Borne. Là, personne n'a gagné puisqu'on a ces trois blocs qui sont extrêmement équilibrés. Il y a 20 à 25 sièges entre les trois blocs. Alors, il y a maintenant plus de divers gauches qui fait remonter le nouveau front populaire. Mais c'est de l'inédit total. On peut quand même voir, quand on est sur une logique de comparaison par rapport à l'Assemblée sortante, un perdant, même si la majorité s'en tire mieux que prévu, mieux que sur les enquêtes qui ont été faites au soir du premier tour, où on était sur une logique de triangulaire dans 300 à 350 circonscriptions, elle perd quand même 70 à 80 sièges avec des ministres, avec des personnalités assez symboliques. Et le RN qui a été vu comme le grand perdant au soir du second tour, puisque le Front républicain a complètement rectifié sa percée du premier tour, qui était une réplique d'ailleurs des élections européennes, a quand même gagné une cinquantaine de sièges par rapport à 2022 mai. Au-delà de ces calculs d'apothicaires, ce qui a peut-être manqué dans la lettre d'Emmanuel Macron, je me permets de dire ça, c'est que personne ne l'a emporté, mais je prends acte d'une défaite, d'une difficulté de ma majorité. On va en parler dans un instant, car oui, cette analyse du vote par Emmanuel Macron lui sert les oppositions. Elle crie au déni de démocratie. Dans cette lettre, le chef de l'État demande aussi du temps pour que les forces politiques se mettent d'accord, quand de son côté, le nouveau Front populaire veut accélérer pour récupérer les clés de Matignon. Le problème, c'est que personne ne veut travailler avec personne. Baptiste Gargui-Chartier et Ilana Azenko. Une poignée de main entre deux dirigeants fragilisés dans leurs deux pays respectifs et un sourire de façade pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État qui hier soir choisit la presse quotidienne régionale pour rompre le silence avec une lettre adressée aux Français. Personne ne l'a emporté. Seules les forces républicaines représentent une majorité absolue. Le locataire de l'Élysée appelle les partis du champ républicain à bâtir des compromis, des mots qui ont provoqué la fureur des oppositions. Emmanuel Macron est dans un déni de démocratie totale. Et aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire refuser le verdict des urnes, ça porte un nom. C'est un coup de force démocratique. Quand on lit le texte, il fait un bras d'honneur à 11 millions d'électeurs qui ont choisi le Rassemblement national en disant « vous, je ne vous écouterai pas », c'est quand même terrible, surtout pour un perdant. Dans les rangs syndicaux, si indégnation générale à la CGT qu'il accuse de souffler sur les braises. Emmanuel Macron, il faut qu'il sorte du déni. Il a perdu, il a perdu les élections et donc il y a une force qui est arrivée en tête. Lui s'est fait sévèrement battre parce qu'ils ont perdu 100 députés et donc maintenant, il faut respecter le résultat des élections. Alors le président cherche-t-il à gagner du temps ? Dans son propre camp, on s'interroge. Il veut encore montrer que c'est lui le maître des horloges, avance un ancien ministre. Quant à conseiller ministériel ajoute « avec cette lettre, il espère faire péter la gauche et montrer la fébrilité du NFP à gouverner ». Depuis le second tour, le nouveau Front populaire multiplie les réunions, les conclaves secrets pour désigner leur futur premier ministre. Mais à cette heure, toujours pas de fumée blanche. Nous travaillons très activement, tous ensemble, à pouvoir proposer l'équipe la plus solide pour le nouveau Front populaire. Il faut évidemment plutôt chercher le consensus entre ces différentes formations. Comment pourrait-on imaginer que nous arrivions en disant « nous sommes divisés, mais on prétend à la direction du pays ». Et certains élus en viennent même à mettre la pression sur leur propre camp. Je trouve que nous mettons beaucoup trop de temps. Je trouve que là, maintenant, il nous faut sortir les noms. Que là, en fait, on perd du terrain, en fait, en faisant ça. Qu'on inquiète aussi, d'une certaine manière, en n'étant pas capable de sortir une équipe et un gouvernement. Donc oui, nous avons notre part de responsabilité. De son côté, la droite républicaine a affirmé qu'elle ne rejoindra pas le camp présidentiel au sein d'une coalition. Et s'est fixé, une ligne rouge, pas de nouveau Front populaire à Matignon. Si le président de la République fait ce choix, je suis clair, je combattrai ce choix et je demanderai à ce que le gouvernement soit censuré. Car ça n'a correspond pas à la volonté profonde des Français. La CGT Cheminot demande la constitution d'un gouvernement autour du programme du nouveau Front populaire et appelle dans un communiqué à des rassemblements jeudi prochain devant les préfectures. On va y revenir, mais d'abord, on va répondre à Marie qui nous dit pourquoi organiser des élections qui plus est quand rien ne nous y oblige si c'est pour ne pas tenir compte des résultats. Mathilde Sirot, ça veut dire qu'on disait il y a un instant, il n'y a pas eu de reconnaissance d'une défaite, par exemple, par Emmanuel Macron, sur cette fameuse lettre. – Effectivement, c'est peut-être ce qui manquait, c'est-à-dire vraiment un acte d'humilité assez fort et la reconnaissance d'avoir perdu le plus grand nombre de sièges par rapport aux oppositions. Là, la situation dans laquelle on se trouve, c'est que le président demande finalement aux forces politiques de s'entendre, donc de trouver une solution à une situation politique improbable, dans laquelle lui-même nous a collectivement mis en décidant de dissoudre. Et comme le dit très bien cette personne, rien n'obligeait le président Marie à organiser finalement cette dissolution. Et on peine, parce qu'on n'est absolument pas coutumier de compromis et de coalition, bien sûr, ce n'est pas du tout la culture politique française, on manque d'un mode d'emploi et on voit bien que chacun se renvoie à la balle et que cet imbroglio risque de durer encore quelques semaines. Blanche Léredon ? Oui, moi je suis assez surprise aussi. Alors, on a vu dans beaucoup des réactions, des réactions très négatives et elles sont des postures politiques qui sont parfaitement normales. Moi, il y a une des réactions que vous avez montrées, celle de Sophie Binet, donc la secrétaire générale de la CGT. Moi, il y a une réaction que j'ai trouvée particulièrement intéressante et, disons, constructive. C'était celle de Marie-Lise Léon qui est la secrétaire générale de la CFDT et qu'elle a dit, ben oui, nous, en fait, les corps intermédiaires, l'art du compromis, de la discussion, en réalité, ça fait partie de notre culture syndicale et en réalité, il n'y a beaucoup à apprendre et finalement, oui, ce compromis, cette recherche du compromis et de coalition, elle est saine et il faut que le président aille, le président et l'ensemble des forces politiques du pays aillent dans ce sens-là. Et d'ailleurs, elle a dit qu'elle avait adressé elle-même un courrier à l'ensemble des députés pour les inciter à aller au-delà d'un dépassement purement politique mais à aller chercher dans ce dépassement toutes les forces vives du pays. On sait à quel point les corps intermédiaires ont été malmenés par le président de la République pendant ces sept dernières années. Et effectivement, moi, j'ai réagi dans la lettre du président de la République à l'avant-dernier paragraphe où il reparle de dépassement. Vous savez, le dépassement, c'était déjà la grande idée du macronisme. Ce que les Français ont choisi par les urnes le front républicain, les forces politiques doivent le concrétiser par leurs actes. Et il parle du dépassement qu'il a toujours appelé de ses voeux. Voilà. Et donc, en gros, il dit « Moi, j'ai raison depuis le début. J'ai été un petit peu le grand théoricien, le grand annonciateur de cette ère du dépassement. Et regardez, maintenant, cette ère du dépassement, elle est sous vos yeux. » Donc, en réalité, j'avais raison. Alors là, effectivement, il n'y a aucun acte de contrition ou de remise en cause de sa stratégie. Mais au contraire, il est en train de nous dire que le paysage politique actuel n'est que la confirmation de l'intuition politique un peu virtuose qu'il avait déjà eue en 2016-2017. Et donc, sans aller jusque-là, il faut, je crois, tenir compte, moi, cette notion de dépassement, il faut qu'on la reprenne un peu d'une autre manière et qu'on se dise aujourd'hui « Oui, il va falloir faire des compromis des coalitions. » De toute façon, par pure question arithmétique, on ne peut pas faire autrement parce que vous l'avez dit, « Tout gouvernement peut être sujet à des motions de censure s'il n'a pas de majorité absolue. » Et donc, ça peut être un enchaînement de motions de censure pendant toute une année. Et donc, il va falloir aller chercher ce dépassement, mais pas uniquement dans les forces politiques, mais aussi dans la société civile, dans les forces syndicales, associatives et non-gouvernementales. – Pour rebondir sur ce que disait Blanche Léridon à propos du dépassement dont parlait Emmanuel Macron, est-ce que le dynamiteur qui a dissous l'Assemblée nationale peut devenir le constructeur de la politique de demain ou il est disqualifié, selon vous ? – Eh bien, on n'est jamais disqualifié. Quand on est à l'Élysée, il a toujours la durée. Il n'est même pas à son mi-mandat. Le mi-mandat, c'est octobre prochain. On est toujours… Tout le monde s'inscrit dans une logique de fin de reine qui n'est pas là pour l'instant. Mais c'est vrai que… Enfin, au cœur de nos échanges, et Mathilde Sirot l'a dit, c'est l'incompréhension totale des Français. Je n'ai jamais perçu dans les réactions des Français que l'IFOP interroge depuis maintenant plus de 80, presque 90 ans, une décision qui a suscité autant d'incompréhension. Une décision jugée irrationnelle, irréfléchie, incompréhensible, et qui a mis les Français dans une vraie perplexité, une vraie incertitude et un pessimisme sur l'avenir, comme je vous le disais tout à l'heure, que je n'avais jamais vue. Donc, la lettre, sur bien des aspects, elle est, je dirais, parfaite compte tenu des prérogatives du Président, je nommerai un Premier ministre, mais l'émetteur Macron est extrêmement abîmé, comme jamais, et cette affaire de la dissolution a réactivé, a, je dirais, enquisté, enraciné trois représentations très négatives que les Français ont à son égard, c'est qu'il ne nous écoute pas. Et donc, la réforme des retraites a été déjà là, il ne nous connaît pas, il ne nous comprend pas. Donc, c'est la question de l'émetteur, et il n'y a qu'à voir les réactions politiques à cette lettre. Tout ça, est-ce qu'il va être le reconstructeur ? Je pense qu'il ne pourra pas être autre chose que le spectateur de cette éventuelle reconstruction que nous tous autour de la table, on a quand même du mal à imaginer. Et l'électeur est destinataire aussi, parce que le destinataire n'est pas clair, c'est-à-dire qu'il dit « chère Française, chère Français », vous pourriez, en réalité, il s'adresse aux formations politiques, il ne s'adresse pas… Et à la sienne en premier. Et à la sienne en premier. C'est l'intercesseur. Voilà, il avait écrit déjà trois autres lettres aux Français, « mes chers compatriotes », au moment du grand débat, au moment de sa réélection, et puis il y a quelques semaines pour expliquer un petit peu l'objet de la dissolution. Là, c'était des vraies lettres aux Français. Là, cette lettre-là, elle n'est pas adressée aux Français directement. Guillaume Daré ? La notion de front républicain qu'il réévoque dans cette lettre, son entourage explique ce qui est vraiment la base qu'il souhaite pour la construction de cette coalition. L'un de ses conseillers me racontait cet après-midi que le chef de l'État avait été particulièrement marqué dans ce qu'il a lu lundi matin dans la presse quotidienne régionale du nombre de députés élus ou réélus qui expliquent qu'ils savent qu'ils ont été élus par des électeurs qui ne sont pas ceux qui ont voté pour eux au premier tour, que c'est grâce à ce front républicain qu'ils ont été élus. Des candidats de droite grâce à des voix de gauche, des candidats de gauche grâce à des voix de droite ou du centre. Et donc, Emmanuel Macron espère que ces candidats élus, ces nouveaux députés qui savent qu'ils ne sont pas en quelque sorte chimiquement purs, ils ne sont pas issus d'une majorité où il y a 300 députés qui débarquent à l'Assemblée comme ça arrive parfois qu'ils ne devraient leur élection qu'à leur propre camp politique. Il espère que ces députés seront davantage prêts aux compromis et capables d'aller effectivement vers une négociation, vers des accords avec d'autres forces politiques qui ne sont pas forcément les leurs. Et sur ce que disait Frédéric Dhabi sur l'incompréhension qui a pu susciter la dissolution, ce sentiment de fragilité que peuvent ressentir les Français, qu'est-ce qu'on en dit dans l'entourage d'Emmanuel Macron ? On en dit qu'effectivement il a été précurseur dans ce qu'ont voulu les Français. Il a donné la parole aux Français que désormais il s'oppose en garant, comme on le disait juste avant avec Mathilde, d'une instabilité qu'il a pourtant contribué à créer lui-même. Mathilde Sireau, vous vouliez compléter ? On a entendu parler de coups de force démocratiques, de déni de démocratie et ce bruit de fond qui peut monter est assez dangereux pour le président de la République parce qu'au fur et à mesure des jours de négociation où on va se demander qui, comment, quand, quoi, on va se dire c'est à Emmanuel Macron finalement de trouver une solution, de proposer quelque chose, un chemin et ça peut aussi faire monter ce que, encore une fois, lui-même par son acte de dissolution a installé dans l'opinion et dans le pays, c'est-à-dire cette idée d'un blocage et donc à la fin de le problème, il est à l'Élysée et le problème c'est que Macron doit démissionner et donc ça c'est un vrai risque pour lui qu'il a peut-être potentiellement pas mesuré suffisamment le 9 juin au soir. Il demande du temps Frédéric Dhabi et Emmanuel Macron est-ce que les Français sont prêts à lui en donner ? Vous évoquiez ce sentiment d'incompréhension ou de malaise que peut ressentir la société est-ce que finalement l'arrivée de l'été des vacances où le monde ne se dit pas, on va souffler un peu et on va faire un rendez-vous fin août. Vous avez tout dit, le calendrier, l'épuisement face à tous ces chocs que les Français connaissent depuis maintenant des années, on peut parler du choc terroriste, du choc du Covid, du choc des Gilets jaunes, du choc de l'inflation, de la guerre et de cette dernière distribution, lui laisse peut-être du temps. Alors, dans l'imaginaire de l'opinion, on attend après une élection un gouvernement au travail qui va répondre aux impatiences et quand on regarde les élections européennes, les élections législatives, quand on voit les attentes des Français sur nos enquêtes IFOP fiduciales, c'est clairement pouvoir d'achat, éducation, santé, insécurité, immigration, ça ne bouge que très peu. Maintenant, les Français aussi ont compris le caractère complètement inédit des résultats. Ils peuvent peut-être donner du temps, ils vont donner du temps et dans un sens, il n'y a peut-être pas le choix mais ils attendent, si je puis dire, une lumière au bout du tunnel et le souci, si je puis dire, que tout le monde partage du journaliste au français, du sondeur à l'électualisme, c'est qu'on ne voit pas aujourd'hui, ici et maintenant, la fumée blanche. Et on a entendu dans le reportage tout à l'heure la CGT Cheminot qui appelle maintenant à des rassemblements le 18 juillet qui est le jour de la désignation du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale. Sophie Binet a mis la pression sur l'exécutif pour désigner un Premier ministre. Déjà, est-ce qu'elle est dans son rôle la CGT quand elle fait ça ? Elle fait passer un message parce que ce sont ses interlocuteurs. Elle avait appelé un front républicain contre le rassemblement national. Mais ce que vous dites, Maya, ça pose quand même effectivement, au-delà même de la question du déni de démocratie et dont parlait Mathilde, c'est est-ce que concrètement, ça se traduit demain par des manifestations d'un certain nombre d'électeurs, de peuples de gauche qui va aller sous les fenêtres d'Emmanuel Macron ou à Matignon dire vous nous avez volé l'élection. C'est-à-dire, c'est le nouveau front populaire qui est arrivé en tête à l'Assemblée nationale, il faut nommer quelqu'un issu du nouveau front populaire. Pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je crois, il y a Adrien Quatennens qui était anciennement député de la France insoumise. Il faut marcher vers Matignon. Donc, le risque, c'est que ça suscite une colère telle, alors peut-être pas au cœur du mois d'août, effectivement, et l'entourage d'Emmanuel Macron, la majorité parie peut-être un peu sur cela. C'est vrai qu'on a rarement vu de très grandes mobilisations sociales et politiques en plein mois de juillet ou en plein mois d'août. Mais si fin août, début septembre, il n'y a toujours eu aucune lumière, comme disait Frédéric, ou pire encore peut-être aux yeux des électeurs de gauche, Emmanuel Macron annonce la nomination de quelqu'un de droite ou de quelqu'un issu de son camp, y compris certains qui le soutenaient ailleurs ou certains qui sont issus de ce qu'on évoque, qu'on qualifie d'aile gauche de la majorité, disent que ça devient dangereux. À quoi joue Emmanuel Macron ? Blanche Laird, donc, quel risque y aurait-il pour le nouveau Front populaire à attendre un tout petit peu avant de nommer un Premier ministre ou une Première ministre ? Alors, déjà, le risque, je ne suis pas sûre qu'on puisse parler en termes de risque, c'est plutôt quelle crédibilité il va y avoir dans cette première proposition et pour qu'on évite d'avoir un enchaînement ensuite de propositions et un espèce d'effet de saturation de l'opinion publique. Mais il y a plusieurs autres risques, je pense, qui sont identifiés par le nouveau Front populaire. Au-delà de la seule question calendaire et du timing, il y a le risque un petit peu de la trahison. C'est-à-dire que le premier qui pourra accepter la main tendue d'ensemble, par exemple, lui, il sera considéré comme le traître. Et ça, je pense que les électeurs pourront leur en vouloir véritablement parce que l'union de la gauche, elle s'est faite extraordinairement rapidement juste après la dissolution. Et c'est grâce à cette union que le nouveau Front populaire a réussi, quoi qu'en dise, le président de la République, à arriver premier, de façon purement arithmétique, à l'élection puisque c'est la formation politique, la coalition en l'occurrence, qui a obtenu le plus grand nombre de chagés. Et donc là, le risque pour moi à gauche, c'est plutôt celui qui, le premier, va peut-être accepter cette main tendue des autres groupes et donc va rompre cette alliance qui a été faite. Et ça, je crois que c'est peut-être ce qui va les bloquer et les immobiliser pendant ces prochains jours. Et deuxième risque pour rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant, sur ce qu'a dit M. Quatennens, sur cette marche potentielle des électeurs de gauche. Je crois qu'il faut être très vigilant quand on emploie ces formules-là parce que j'écoutais encore le Rassemblement National, on en parlera tout à l'heure, qui utilisent précisément ce type d'argument pour dire, vous voyez, ceux qui sont en déni de la démocratie et de l'État de droit, ceux qui vont marcher sur ma tenue, on ne sait pas nous, nous on reconnaît qu'on a perdu, on est sages, on respecte les institutions, mais le vrai péril, c'est les électeurs de gauche qui vont faire cette grande marche et elle reprend une analogie qu'avait déjà fait Louis Alliot pendant la campagne qui dit, ils vont faire ce qu'ont fait les électeurs de Trump en janvier 2021, ça va être l'assaut du Capitole, le déni de la démocratie et donc il y a un renversement des périls et un renversement du danger pour la démocratie qui ne serait plus du côté du RN mais qui serait soi-disant du côté de la gauche. Ce que vous dites est d'autant plus juste que quand on interroge les Français, c'était une enquête il faut fait du ciel pour TLCI entre les deux tours, un match entre le RN et LFI, le RN est perçu comme plus attaché aux valeurs démocratiques que la France insoumise, le RN est perçu comme inquiétant moins les Français que la France insoumise et ce que vous venez de décrire car ce n'est pas tout à fait plausible, plus que jamais malgré sa défaite électorale enracinait le RN comme l'alternative, ce qu'on n'a jamais essayé face à le côté tribunicien de la France insoumise. Mais il y a quand même un changement par rapport à 2022-2024. La NUPES pour les Français, c'était la France insoumise. Il y avait cette équation NUPES égale LFI et LFI égale Mélenchon. La NUPES c'est Mélenchon. Là quand même, c'est beaucoup moins vrai parce qu'on a vu des voix, on a vu des personnes se révéler, Olivier Faure, Marine Tourneuyer, même des personnes au sein de la France insoumise. Manuel Bompard et le débat qu'il a plutôt réussi entre les deux tours, plutôt avant le premier tour. Mais c'est vrai que la position de la France insoumise de pureté, ce que dit Jean-Luc Mélenchon au soir de 6 juillet, on appliquera le programme, rien que le programme. C'est une sorte de pureté idéologique. Ça commode mal peut-être de ce que pensent beaucoup des électeurs de gauche et de ce que pensent d'autres leaders du Nouveau Front Polia. Mais pour l'instant, vous avez raison, personne ne sort vraiment du bois. Fabien Roussel, par exemple, pour ne citer que lui. Oui, exactement. On vous avait posé la question, on va rester sur les sondages justement, aux Français, sur le casting, on en parlait tout à l'heure, qui ferait un bon Premier ministre après ses législatives et on découvre que c'est Gérald Darmanin qui arrive en tête, devant Raphaël Glucksmann qui est à égalité avec François Ruffin, Xavier Bertrand est quatrième, la première femme et septième, c'est Marine Tendelier. Jean-Luc Mélenchon, lui, est en treizième position. Que retenir et quelle analyse faites-vous de ce sondage ? Alors déjà, on a posé cette question à plusieurs reprises et les trois dernières fois, c'était quand même Gabriel Attal et Jordan Bardella qui arrivaient en tête. Dans cette enquête officielle pour celui de Radio, on était plutôt sur les personnalités de gauche et de droite, Darmanin, Pécresse et Xavier Bertrand. Ce qui est très intéressant, vous le disiez, c'est la perte de vitesse de Jean-Luc Mélenchon auprès des sympathisants de gauche parce que ce type de question, ce ne sont même pas les sympathisants, ce sont les électeurs du NFP du Premier Tour où seuls 29% considèrent qu'ils feraient un bon Premier ministre. Ce que je disais sur ces polyphonies au sein de la gauche et non plus une nupesse derrière caporalisée, derrière Jean-Luc Mélenchon. Du côté de la droite, celui qui apparaît comme le candidat idoine, c'est-à-dire avoir du soutien des électeurs d'ensemble et des électeurs de LR, c'est Gérald Darmanin puis Xavier Bertrand. On parle d'eux, mais je rappelle qu'en 2017, je crois qu'on parlait de Xavier Bertrand déjà ou Gérald Darmanin à l'hôtel Matignon. Et s'agissant de la gauche, c'est très clairement Raphaël Glucksmann et François Ruffin, des personnalités qui sont quand même caractérisées par un discours de rupture vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. On va retourner juste un peu dans la popote politique, Guillaume Narré, et ce qui se passe en ce moment à gauche autour de la désignation d'un nom pour Matignon. C'est quoi ? Ça dépend de la puissance des forces politiques à l'Assemblée ? Qui va arriver en tête ? On est en train de compter les députés ? Je dirais qu'officiellement la France Insoumise disent qu'ils sont ouverts aux discussions mais tous les jours, vous avez quand même dans les médias ou un responsable de la France Insoumise qui vient dire que le choix se fera quand même en raison de l'importance des groupes propres à chaque force politique de ce nouveau Front Populaire et que de fait, la France Insoumise arrivant en tête pourrait revendiquer Matignon et de ce qu'on nous dit des négociations actuelles et des discussions, c'est que pour l'instant, la France Insoumise n'est pas décidée à lâcher. Alors c'est une négociation, ils peuvent lâcher ensuite mais que dans un premier temps, ils ne sont pas décidés à lâcher. C'est vrai qu'ils n'étaient pas totalement opposés à Olivier Faure parce qu'Olivier Faure, il sait lui-même qu'il doit beaucoup à la France Insoumise. Déjà avec la NUP précédemment, il sait qu'il avait sauvé le groupe et lui-même le disait ces dernières années depuis 2022, il dit je dois le reconnaître. Avant quand je parlais, personne ne m'écoutait, je n'avais pas de reprise. À partir du moment où je suis rentré dans le rassemblement de la NUP, j'ai été repris parce que c'était finalement médiatiquement une plus-value et ça donnait un élan y compris aux socialistes. Donc c'est vrai que la France Insoumise n'était pas totalement opposée à Olivier Faure parce qu'ils estiment, je parle de façon un peu triviale, qu'ils le tiennent par les circonscriptions parce que le Parti Socialiste existe aussi par les circonscriptions qu'ils ont obtenues auprès notamment de la France Insoumise. Mais la vraie discussion, elle se fait effectivement, je pense, c'est la vraie division qu'il peut y avoir. Elle n'est pas le temps à partir des responsables qu'on a vus jusqu'à maintenant. Elle est plus à partir des responsables socialistes et peut-être écologistes également qui sont des élus locaux qu'on voit peut-être moins. Mais sur France 2, avant-hier, on a reçu par exemple Johanna Roland, la maire de Nantes. Quand on écoute Carole Delga, la présidente de la région socialiste, présidente de la région Occitanie, ce sont des gens qui sont dans les négo mais qui commencent à dire il ne faut pas être sectaire, il faut s'ouvrir. Il y a peut-être certaines parties de notre programme, notamment sur les retraites, qu'il faudra rediscuter. Donc l'éventuelle ouverture au sein du nouveau Front populaire peut se faire à ce niveau-là. Mais c'est vrai que pour l'instant les négociations sont sinon bloquées, en tout cas n'ont pas tellement avancé à gauche. Le fameux faux plat dont vous parliez, Mathilde Sireau. Le grand chef de cette alliance ça reste Jean-Luc Mélenchon. Et on avait beaucoup parlé pendant la campagne des européennes de l'affaiblissement de son autorité. Là, en ce moment, au moment où on se parle, il y a la constitution des groupes à l'Assemblée nationale et donc ils élisent leur chef. Chez les Insoumis, ils ont reconduit Mathilde Panot qui est une figure extrêmement proche de Jean-Luc Mélenchon qui ne dévie jamais de la ligne officielle et elle a été élue massivement. Donc en fait, Jean-Luc Mélenchon reste, il tient toute cette alliance-là et pour le moment, on ne perçoit pas comment, les socialistes ne vont pas se décrocher si facilement qu'Emmanuel Macron l'aimerait pour sa coalition. Est-ce qu'il y a un nom comme ça ? Il y a plein de noms. Oui, mais qui pourraient plaire à tout le monde sans rentrer dans leur discussion. Je vous fais sortir un peu la boule. Alors, il faut quelqu'un de consensuel à la fois à droite à la fois à gauche qui ait de l'expérience. On peut s'amuser à faire le profil type. La réalité, c'est que c'est une situation tellement inédite avec, on n'en parle pas, mais des défis majeurs y compris budgétaires dès leur entrée de septembre. Devant être discuté maintenant, préparé maintenant. Bercy le fait, l'administration bien sûr le prépare malgré tout. mais on parle de dizaines de milliards d'euros d'économies dont on aurait besoin de procéder. Donc, ça, ce sont quand même des sujets qui ne sont pas neutres. Et d'ailleurs, on peut se demander qui a véritablement envie de gouverner pour avoir des décisions impopulaires à prendre. Le problème, c'est qu'en fait, tous les responsables politiques parlent de coalition et veulent sortir un nom, mais personne ne parle de la même chose. Parce qu'effectivement, le nouveau prépare populaire, ils sont rassemblés pour sortir un nom issu de leur rassemblement. Mais ce qu'attend, disait Emmanuel Macron et la majorité, lui, c'est qu'autour de la table se mettent non seulement les écologistes, les socialistes, quelques communistes, les centristes, mais également les républicains, l'UDI et d'autres. Et que ce soit de ce rassemblement-là ou de ces discussions-là que sorte un nom dans sa logique et dans sa philosophie de la lettre d'hier de ce front républicain. Donc, quand bien même ce qu'on disait, le nouveau front populaire sortirait un nom, politiquement, ce n'est pas la démarche qu'attend le président de la République. Je n'ai pas vu dans les préférences des Français au poste de Premier ministre François Bayrou qui manifestement ce matin s'est déclaré disponible. On ne l'a pas testé, une question peut être extensible. On a testé Jean-Louis Borloo, alors c'est vrai qu'il y a une dimension presque de plaisir parce qu'on peut tester qui l'on veut. C'est une personnalité qui a beaucoup marqué à gauche et à droite, qui n'est plus dans le champ politique depuis quand même de très nombreuses années. Mais je le répète, c'est souvent le choix du président, une véritable surprise, même si là, par rapport aux mandatures précédentes, le président va devoir tenir compte si la coalition se construit de la couleur, de la sensibilité et du quel côté penche cette coalition. Mais je le répète, on est quand même et les Français nous disent dans une véritable incertitude et ce président que parfois on jugeait insupportable, on juge maintenant insaisissable. Il y a peut-être une ligne qui est assez claire, c'est celle des, vous avez le confirmé ou pas, celle des Républicains. C'est quoi ? C'est le fameux soutien sans participation ? Alors, c'est un peu ça qu'on comprend effectivement des déclarations de Laurent Wauquiez qui s'est montré très hostile à toute coalition. C'est ce mot-là qu'il a rejeté. Qui a pris maintenant la tête du groupe de la droite républicaine à la seconde. Exactement, mais qui n'est pas contre ce qu'il appelle, je crois, un pacte législatif. Donc là, on est sur une subtilité langagière dont on apprécie beaucoup l'intelligence mais dont on a du mal à saisir le sens. C'est-à-dire, c'est quoi la différence formelle entre coalition dans un pays qui en plus n'est pas un pays de coalition et pacte législatif. Ou accord technique. Ou accord technique, voilà. Il y a des petites nuances dans la façon dont tout ça est dit mais je pense que là, à ce que ça, toutes les postures vont devoir évoluer et pour rebondir sur ce qu'on vient de dire à l'instant sur le choix du Premier ministre, même une fois que le Premier ministre sera potentiellement nommé, disons que l'histoire ne s'arrête pas là. Moi, je retiens des précédents gouvernements, les 4 ou 5 gouvernements qu'il y a eu sous Macron, que ce soit le gouvernement Philippe 1, 2, Castex, Borne, une fois que le Premier ministre ou le Premier ministre était nommé, il y avait encore des jours et des jours, parfois des semaines, souvenez-vous récemment, pour que déjà l'équipe ministérielle un peu resserrée soit nommée et là, je me souviens, c'était il y a 2 ans, le dernier remaniement pour la nomination des secrétaires d'État et des ministres délégués, on avait attendu, je crois, 3 semaines, un mois. Déjà, quand c'était son propre camp, le maître des horloges prenait tout le temps dont il avait besoin, alors là, quand il va s'agir de créer cette coalition-là, on peut s'attendre à un temps qui s'étire encore davantage. Vous parliez du positionnement de Laurent Wauquiez, ce qui complique en fait la situation et donc la possibilité de faire émerger un rassemblement ou une coalition, c'est que toutes les personnes dont on parle ont aussi des équations personnelles en tête et aussi des échéances. Si vous voulez maintenant qu'il y a eu cette dissolution-là, tout le monde se dit dans 12 mois, on va retourner aux urnes, il y aura une nouvelle dissolution. Donc en fait, on rentre dans une instabilité qui va durer. Avons-nous intérêt à nous mouiller, entre guillemets, à aller dans un gouvernement sans savoir en fait qu'est-ce qui va être possible de faire si ce n'est peut-être l'immobilisme ? Et en plus de ça, on va s'approcher petit à petit de la présidentielle de 2027. On peut le déplorer, mais malgré tout, chacun y pense. Emmanuel Macron ne pourra plus se représenter. Donc c'est aussi tous ces calculs-là qui figent le jeu politique actuellement. 2027, on y pense notamment dans le camp présidentiel et certains ne mâchent pas leurs mots. À l'image du député Renaissance-Judovic Mendes, nous avons pris une tôle et nous ne sommes plus maîtres de la situation, dit-il. certains ont quitté le navire, d'autres y pensent, tandis qu'un nouveau duel se dessine pour la présidence du groupe à l'Assemblée. Aubory Perrault et Claire Blondiouf. Dimanche soir, les électeurs de la deuxième circonscription de Moselle ont fait confiance à Ludovic Mendes une nouvelle fois. Petit point, on reprend nos bonnes habitudes. Oui, mais les habitudes ont un peu changé. Le député qui a participé à la création d'En Marche lance la fronde. Il ne siégera plus avec l'étiquette du parti. La réflexion aujourd'hui que je porte, c'est plutôt de me mettre en tant qu'apparenté, c'est ce que j'avais dit dès dimanche. Parce que c'est aussi comme ça que je respecte l'ensemble de mes électeurs. On a une responsabilité qui est exceptionnelle. Et là, en l'état, on n'est pas à la hauteur. On se prend tous la tête. Pour rien. Cet ancien socialiste ne comprend pas le refus de certains de ses collègues opposés à une coalition. On n'est pas les meilleurs amis du monde, mais on n'a pas le choix que de trouver une entente. C'est comme dans une équipe de rugby ou une équipe de foot. On n'est pas tous copains. Par contre, on porte tous le même agneau. On n'a qu'une seule envie, c'est de gagner tous ensemble. Et là, le match qu'on doit mener, c'est contre le rassemblement national, c'est contre l'extrême droite. Ludovic Mendes reprend donc sa liberté, dit-il, déçu aussi par l'attitude du président qui nourrit un sentiment de colère selon lui. Imaginez le français qui prend son café, qui dit cette presse-là, qu'est-ce qu'il dit ? En fait, rien ne marchera et qu'encore une fois, nous ne sommes pas à la hauteur de leurs attentes. Le Mosellan n'est pas le seul à vouloir tourner la page du macronisme. Sacha Houllier a cru au candidat Macron dès 2015. Il acte la rupture hier dans le magazine Society. J'ai voulu assumer l'étiquette de la majorité jusqu'au bout de l'élection pour qu'on ne me dise pas que je suis un traître. Maintenant, c'est terminé. Qu'on ne me demande plus rien. Le député de la Vienne appelle désormais à la création d'un groupe qui aille de la droite sociale à la gauche socialiste. Alors, quel avenir pour la Macronie ? 313 députés en 2017, plus que 172 5 ans plus tard et moins de 100 aujourd'hui. Tout avait pourtant si bien commencé pour les marcheurs de la première heure. C'est une chance de pouvoir être partie prenante d'une recomposition politique qui est inédite. Je pense que les partis politiques n'ont pas encore compris ce qui était en train de se passer pour beaucoup d'entre eux. Sept ans et beaucoup de rebondissements plus tard, certains parlementaires ne mâchent pas leur mot dans le monde sur le président. Il nous méprise. Il nous écrase. Il ne nous a jamais considéré. L'ancien patron des députés laisse même éclater sa colère. Il avait fait naître un rêve exceptionnel. On a tout abandonné pour le suivre. On avait tous, notamment les personnes un peu âgées comme je l'étais, on avait tous des métiers, on avait tous des activités. On est partis mais au combat, mais avec... Alors parfois, ça pouvait passer pour de l'arrogance de notre part ou un excès d'assurance, mais c'était surtout un espoir et un enthousiasme exceptionnel. Alors qui pour diriger le groupe à l'Assemblée ? Réunion agitée hier avec d'un côté Gérald Darmanin, favorable à un rapprochement avec la droite mais sans les écologistes. De l'autre, Gabriel Attal qui défend le dépassement jusqu'aux communistes. Deux visions opposées mais qui peuvent cohabiter à Surton. Il y a des caractères, des points de vue. Vous savez, moi j'ai été élu ici en 2017. Vos collègues à l'époque et un certain nombre, pas forcément vous, vous êtes tous rangés derrière la même ligne, derrière la même personnalité. Souvenez-vous de ce colibé fort charmant de Playmobil. Bon, alors on n'est pas des Playmobil. Et bonne journée et à bientôt. Le groupe Renaissance doit encore se réunir pour élire son président. Ambiance mouvementée à venir. Effectivement, et nous allons en parler. Yves nous dit le camp présidentiel est-il en train de se déliter ? Mathilde Thiraud. C'est une page qui se tourne pour le macronisme à double titre parce qu'on voit bien qu'il y a un retour des clivages qui se fait au détriment quand même de ce camp présidentiel puis avec un retour du clivage gauche-droite dominé par les extrêmes et à l'intérieur même finalement de cette famille politique, on voit bien que chacun est tenté de reprendre un peu ses billes. Ceux qui venaient de la droite disent maintenant ça suffit, on a trop mal aux adducteurs, le en même temps ça ne fonctionne pas et les Français s'y sont eux-mêmes perdus. Donc on veut revenir sur des lignes claires et de la même façon sur l'aile gauche. Et c'est aussi la fin d'une époque dans ce que la Macronie a pu porter en termes de promesses de transformation finalement parce que vous en parliez le projet des mois à venir, qu'est-ce que vont être les réformes ou ce qui va être mis en place pour le pays, c'est une feuille blanche. Donc c'est aussi la fin de cette promesse-là. On a vu les mots très durs qui sont prononcés à l'égard du président. Ils nous méprisent, ils nous écrasent, c'est ce qu'on a vu dans ce reportage. C'est aussi un signe peut-être de l'immaturité du macronisme, de renaissance qui, on l'a beaucoup dit, était, en fait, ne reposait que sur une seule personne, Emmanuel Macron. Cette autorité-là est en train de décliner et finalement, l'adoration était excessive certainement en 2017 et au début du premier mandat. La détestation l'est tout autant aujourd'hui. Il y a le soir des ministres, il y a 17 ministres qui ont été élus ou réélus députés Guillaume Daré et des ministres qui en ont ras-le-bol, non ? Qui l'expriment et qui ont envie d'être libérés. Ils ont envie d'être libérés. Après, il ne faut pas être dupes parce que disait Mathilde, ils préparent aussi un avenir personnel. Donc ils voient à moyen terme qu'aujourd'hui, ils n'ont pas grand intérêt de rester dans un gouvernement dont on ne sait pas combien de temps il va durer et même dans une coalition qui pourrait tomber du jour au lendemain en fonction d'éventuelles motions de censure et qu'ils ont davantage intérêt à marquer des petits cailloux, poser des petits cailloux politiques comme l'a fait Gérald Darmanin entre le premier et le deuxième tour en se démarquant de Gabriel Attal en disant moi, jamais de la vie, je glisserai un bulletin LFI dans l'urne. Oui, il faut faire barrage au RN mais c'est ni RN ni LFI. Mais effectivement, on a vu se repositionner donc on voit les ministres qui font ça, on voit les députés qui le font également. C'est parce que les députés Renaissance tout particulièrement qui sont revenus à l'Assemblée nationale, ça veut dire que c'est des députés qui ont été élus dans un contexte d'impopularité absolue d'Emmanuel Macron qui n'ont effectivement toujours pas compris pourquoi il y avait cette dissolution, qui lui en veulent encore énormément quand bien même ils ont été réélus. Donc vous avez des députés de l'ex-majorité présidentielle comme on peut le dire qui aujourd'hui sont on peut dire des auto-entrepreneurs de la politique. Ils considèrent qu'ils le doivent qu'à eux-mêmes, peut-être un petit peu à Gabriel Attal mais certainement pas à Emmanuel Macron. Donc ils estiment qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent, qu'ils se sentent extrêmement libres et effectivement dans le reportage était évoqué le cas de Sacha Houllier qui est un macroniste qui vient de la gauche. Est-ce qu'il sera capable de créer un groupe en tout cas, dire je vais créer un groupe ce n'est pas juste pour avoir des moyens matériels, c'est un acte politique c'est-à-dire qu'il montre une divergence avec le positionnement politique. Il y aurait moins c'est un geste et un acte politique et puis au-delà même du nombre, ils sont moins de 10 pour l'instant, c'est le symbole qui compte parce que Sacha Houllier, le grand public ne le connaît pas forcément mais Sacha Houllier c'est le cofondateur des jeunes avec Macron. Donc ça veut dire quelque chose quand même. Absolument. C'était le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale qui est l'une des commissions les plus importantes de l'Assemblée nationale. Donc quand il dit aujourd'hui je ne m'y retrouve plus parce que j'estime que la majorité finalement regarde trop vers la droite, tend trop la main vers la droite, ça signifie qu'il y a toute une partie des députés renaissances qui reviennent aujourd'hui qui ne se reconnaissent plus dans Emmanuel Macron. Mais il y avait des signes avant-coureurs de ce délitement, c'est-à-dire que Sacha Houllier et en plus il ne s'en est jamais caché, il faut quand même se souvenir qu'en septembre 2023 Sacha Houllier co-signe une tribune dans Libération aux côtés d'élus écologistes, socialistes, communistes et d'autres députés de la majorité de l'époque plutôt sur l'aile gauche pour garantir des droits pour les travailleurs sans papier. Il faut quand même rappeler que Sacha Houllier a refusé de voter la loi immigration alors même qu'il avait les fonctions que vous venez. Donc lui ne s'est jamais caché de ce dissensus et de cet écart qu'il avait avec la majorité présidentielle. Donc presque là, c'est l'opportunité. Ça y est, il le dit, j'ai fait campagne sur un programme un petit peu à moi, sur ma personnalité. Je me suis émancipée de la figure tutélaire du président de la République. Alors maintenant, je recouvre ma liberté. Mais on ne peut pas l'accuser de se réveiller du jour au lendemain en ayant totalement changé d'orientation politique. Tout ça était à peu près. Il y a un mot sur les ministres dans l'attente. Il y a un sujet en particulier qui est intéressant, c'est les ministres députés. C'est-à-dire que vous avez quand même 17 ministres qui ont été élus députés qui sont encore là, qui ne savent pas est-ce qu'on va siéger à l'Assemblée ou non ? Et qui aimeraient peut-être décrocher aussi des postes clés le 18 juillet. Et qui ne courront pas s'ils ne sont pas passés en mode affaire courante. Puisqu'il y a une note de service qui semble-t-il circule de la secrétaire générale de l'Elysée qui autoriserait effectivement un ministre en mode affaire courante à être aussi député à l'Assemblée nationale. Mais là, ça fait quand même 17 voix qui ne pourront pas élire potentiellement le président ou la présidente de l'Assemblée nationale la semaine prochaine qui ne pourront pas être candidats à des postes clés au sein des commissions un petit peu stratégiques. Donc là aussi, c'est peut-être un élément qui peut accélérer le calendrier présidentiel. Je vais peut-être faire un tout petit contrepoint. J'entends très bien cette sorte de big bang que connaît le groupe majoritaire et comme avait dit Michel Rocard, avant la recomposition, il y a d'abord une forme de décomposition. Et là, effectivement, vous l'avez tous bien dit, on en a dit là. Il y a quand même trois points qui peuvent inciter à ce que finalement ce groupe resserre les rangs. D'abord, il y a la figure de Gabriel Attal qui sera sans doute élu comme président de ce groupe et qui a une vraie popularité. Et lui, contrairement au président, il le considère, il a mouillé le maillot entre les deux tours. On l'a énormément vu et d'ailleurs, sur ce cycle, élection européenne, élection législative. C'est lui qui part gagnant face à Gérald Darmanin aujourd'hui ? En tout cas, il y a un vrai crédit. Je vais être bien sûr prudent, il y a un vrai crédit en sein d'aveur. Deuxièmement, il y a quand même la comparaison. Les deux autres blocs restent quand même unis. Le bloc IRN, ça ne se pose même pas, il n'y a pas un cheveu qui dépasse. Et le bloc de gauche, malgré l'incertitude sur quel nom, quelle offre programmatique, pour l'instant, ça tient très bien. On les voit sortir d'hôtels du côté de l'Opéra de Paris. Ils discutent et ils nous ont étonnés positivement, comme vous l'avez dit, en réussissant à être unis extrêmement vite, à accoucher d'un programme extrêmement vite, alors qu'on a quand même eu deux ans de tangage au sein des deux gauches et réconciliaires. Troisièmement, et c'est plus mon point de vue, mais l'opinion publique. Je trouve que les électeurs Renaissance, Modem, Horizon, depuis des années, sont très homogènes sur toute une série de sujets. Sur la question des valeurs, sur la question du regard sur les réformes, sur la question sur l'Europe, il y a peut-être des petites frictions entre une aile gauche de Renaissance, c'est-à-dire ces électeurs macroniens venant à gauche sur la question migratoire, mais même sur cette question, on l'a dit ici il y a quelques mois, il y a une opinion publique qui s'est très fortement homogénisée avec un clivage gauche-droite qui s'est véritablement effondré. Donc ces trois facteurs incitent peut-être, mais je suis très prudent, à ne pas se projeter sur une déliquescence, un délitement total. En tout cas, il y a une personnalité qu'on observait particulièrement, c'est Elisabeth Borne qui aurait peut-être été tentée de quitter le groupe Renaissance, ce ne sera pas le cas. Non, son entourage a démenti le fait qu'elle irait s'inscrire dans un autre groupe, par exemple dans l'éventuel groupe que souhaite créer Sacha Ollier où on parlait à un moment du Modem en disant qu'elle pourrait se rattacher au groupe du Modem. Ses équipes et elles-mêmes ont fait savoir que pas du tout elle se rattacherait au groupe Renaissance et une partie de l'aile gauche effectivement se pose toujours cette question parce que effectivement ce n'est pas nouveau, ça fait plusieurs mois déjà qu'ils se disaient est-ce qu'on doit partir, pas partir et visiblement Elisabeth Borne fait partie de ceux qui veulent peser de l'intérieur donc est-ce qu'elle s'opposera ou non par exemple effectivement à la candidature de Gabriel Attal à la tête du groupe est-ce qu'elle poussera à quelqu'un d'autre elle a décidé d'être une actrice en tout cas importante de l'avenir dans ce groupe de l'ex-majorité présidentielle. Vous êtes d'accord avec Frédéric Dhabi aujourd'hui c'est Gabriel Attal qui est le mieux placé pour prendre la présidence du groupe ? C'est effectivement celui qui a le plus pesé pendant cette campagne-là c'est celui que les candidats et les députés élus ont souhaité voir dans leur campagne après il y a une campagne qui s'engage c'est comme toujours et puis il y a voté pour et il y a voté contre donc effectivement est-ce que Gérald Darmanin on voit qu'il se positionne de façon un peu caricaturale mais c'est ça on voit l'aile centre-gauche disons ça va être Gabriel Attal qui revendique un positionnement y compris pendant la campagne européenne et des législatives d'avoir fait passer des messages aux électeurs de gauche et il y a un positionnement plutôt de droite dans la majorité qui est celui de Gérald Darmanin on voit Aurore Berger aussi qui suit là-dessus est-ce qu'il va y avoir un match ? On va voir à mon avis ils vont tester comme on dit lancer des ballons d'essai je pense que si Gérald Darmanin voit qu'il risque d'être battu par Gabriel Attal il n'ira pas à l'affrontement c'est vrai que le grand favori aujourd'hui ça reste Gabriel Attal Et pendant ce temps le Rassemblement National a fait son entrée avec un nombre record de députés à l'Assemblée Nationale mais un goût encore un peu amer après le résultat de dimanche dernier l'extrême droite entame son introspection et a commencé à faire le ménage dans ses rangs Théo Manval avec Léa Demerdian et Marion Devauchel Comme un lundi de défaite la semaine du RN a commencé façon grise mine et mea culpa pour Jardin Bardella On commet toujours des erreurs j'en ai commis nous en avons commis et j'assume ma part de responsabilité tant dans la victoire aux élections européennes que dans la défaite d'hier Car les critiques ont fusé en interne sur les ratés de ces législatives D'abord la non-campagne de terrain de ces têtes d'affiche Aucun déplacement de Jardin Bardella pour soutenir des candidats Un seul pour Marine Le Pen dans son département du Pas-de-Calais Vous avez un petit document pour dimanche ? Surtout les nombreux candidats problématiques Celles dont une photo a fait surface coiffée d'une casquette nazie Ce candidat sous curatel est donc inéligible investi dans le Jura ou cet autre dans le Haut-Rhin pour qui les propos de Jean-Marie Le Pen sur les chambres à gaz n'étaient pas antisémites Certains élus historiques du parti demandent des comptes On ne peut plus continuer comme ça Il y a clairement un problème dans nos fédérations départementales Nous avons eu des profils extrêmement clivants parfois même inquiétants Il va falloir que la direction se penche tout de suite sur ce problème qui a parasité la campagne Une première tête est déjà tombée Le directeur général du RN Gilles Penel chargé du plan pour conquérir Matignon a présenté sa démission Gilles Penel a pris ses responsabilités Il accuse aussi sa part de responsabilité dans ses quelques heures de casting Il m'a présenté sa démission Je l'ai accepté et l'été sera consacré aussi à une réorganisation de l'organigramme interne du Rassemblement National Mais hier c'est tout sourire que Marine Le Pen et ses 122 collègues députés sont arrivés à l'Assemblée Nous entrons fort Interdiction de prononcer le mot défaite ordonne la patronne bien décidée à se remettre en selle en vue de 2027 C'est pas grave Nous allons jouer le rôle que nos électeurs nous ont confié même si un certain nombre de manœuvres et notamment des manœuvres de désistement massif nous ont privé de la majorité absolue ça n'est que partie remise Premier parti en nombre de députés le RN continue de miser sur la respectabilité cravate toujours obligatoire sur les marches du palais Bourbon et une fois à l'intérieur la même consigne martelée Votre responsabilité mes chers amis ça va être à la fois d'accentuer la crédibilité de notre projet sur lequel vous avez été élus ici de manière législative à l'Assemblée ça va être d'être les visages et les ambassadeurs du parti et en ça on va vous demander d'être parfaitement irréprochable pendant ce temps à Strasbourg c'est un petit coup politique que réussit le RN au parlement européen ses élus changent d'alliance et rejoignent le groupe des patriotes tout juste fondé par le premier ministre hongrois Victor Orban une nouvelle ère commence ici avec la création d'une nouvelle faction politique européenne qui changera la politique de l'union les eurodéputés RN faisaient jusqu'ici partie du sixième groupe en nombre d'élus leur nouvelle alliance les porte en troisième position devant le groupe Renew notamment où siègent les élus macronistes l'entente a été officiellement scellée lundi dernier pour cette réunion historique je dois évidemment excuser l'absence de Jordan Bardella qui a été élu président de ce groupe tout à l'heure c'est un honneur bien sûr pour la délégation française notre nouveau groupe s'efforcera de préserver les racines judéo-chrétiennes de l'Europe de protéger au mieux les frontières extérieures et de dire fermement non à l'immigration clandestine le mot d'ordre est clair le positionnement géopolitique aussi le nouvel allié Victor Orban est allé rendre visite la semaine dernière à Vladimir Poutine en Russie on va revenir sur cette élection de Jordan Bardella à la tête de ce groupe au Parlement européen d'abord une question de Bernard Dutarn qui nous dit l'indécision actuelle ne profite-t-elle pas au Rassemblement national ? Mathilde Sirot cette semaine on l'a dit on a vu les discussions qui peinent à déboucher sur quelque chose de concret du côté de la gauche la droite aussi où il y a mille chapelles qui s'épanouissent et le centre qui commence aussi à se déliter avec la figure d'Emmanuel Macron qui est disputée et de l'autre côté on a ce groupe Rassemblement national qui a gagné quand même on le rappelle le plus grand nombre de sièges qui a aussi engrangé des millions d'euros de dotation publique qui reste malgré le fait de ne pas réussir à s'imposer à Matignon qui reste unie et qui veut continuer à se préparer c'est-à-dire que pendant que les autres se disputent eux se disent maintenant on va travailler on va régler ce qui n'a pas fonctionné ici ou là on change dans l'appareil les personnalités qui n'ont pas forcément montré leur réussite là ils n'étaient pas prêts et ça va à mon avis leur servir de leçon et que en sous-marin ils vont revoir leurs cadres locaux puisqu'on a vu les failles importantes qu'il y a pu y avoir et parce qu'ils veulent une chose c'est l'Elysée en 2027 c'est ça donc là on va avoir deux ans de reconstruction on va reprendre l'organigramme du parti et s'intéresser à chaque personnalité absolument beaucoup disent que la pire chose qui aurait pu arriver au RN dans la perspective de 2026 c'est de devoir exercer le pouvoir dès maintenant et de se décrédibiliser moi ce que je trouve très intéressant aussi dans cette séquence et dans ce qu'on a vu c'est un peu cet exercice de contrition auquel se livre Bardella et un certain nombre de cas du RN en réalité Bardella on lui a reproché un peu il a 28 ans il n'a pas d'expérience mais là il affûte un petit peu sa carrure politique avec une défaite et en politique en fait vous ne pouvez pas être crédible si vous n'avez jamais perdu à part peut-être Emmanuel Macron et là en fait en assumant d'avoir perdu quelque chose en assumant d'avoir cette figure de l'homme politique qui reconnaît ses erreurs qui dit qu'il va changer qu'il va évoluer ça je pense que ça peut aussi lui servir dans la façon dont il est appréhendé par son électorat ce qu'on va dire bah oui regardez tous ces gens là qui se prélaient sur les plateaux de télé qui disent moi je peux être premier ministre moi je peux être premier ministre et bien là on a un Jordan Bardella qui au contraire reconnaît ses erreurs fait une sorte de mea culpa et je pense que ça peut lui être alors on va revenir après sur l'Europe parce que je pense qu'au contraire la stratégie elle est totalement inverse à ce qu'il essaie de faire en France et qu'il y a un vrai dilemme entre le positionnement domestique et international mais en tout cas sur la scène domestique moi l'attitude là un petit peu profil bas reconnaissance des erreurs je pense qu'elle peut être gagnante pour Jordan Bardella vous partagez cette je partage complètement c'est très très bien vu et en plus il aurait pu être sur une logique qui était très classique pour l'extrême droite dans le passé qui était on nous a volé la victoire parce qu'il y a eu un premier tour Marine Le Pen a un petit peu dit mais vraiment c'est pas c'est pas la victoire c'est pas frontale c'est pas la victoire confisquée c'est vrai que cet acte de contrition est extrêmement oui et ça crée de la distinction par rapport à la France insoumise une fois de plus à l'avantage du RN c'est vrai que la situation je me mets à la place des électeurs RN il peut y avoir l'effet qu'on avait vu après les régionales de 2015 moi c'est tout de suite j'ai pensé à ça quand j'ai vu les résultats le 7 juillet c'est 2015 un FN qui s'appelait comme ça on va être à l'époque sûr de lui avec des 40% en Nord-Pas-de-Calais Picardie en Provence en Côte d'Azur et qui à cause du Front Républicain perd largement au second tour et c'est vrai que l'électeur RN comme tous les électorats veulent gagner et c'est vrai que ce temps de contrition ce temps de préparation on va changer on va s'améliorer quand il y a tout ce brouillard toute cette situation extrêmement compliquée plus que jamais ça peut placer et enraciner le RN comme alternative Blanche-Lériton juste un mot sur ce qui s'est passé au Parlement européen vous vouliez revenir là-dessus et cette élection de Jordan Bardella à la tête ça pour le coup je pense que c'est assez étonnant disons la stratégie du Rassemblement National parce que qu'a fait le Rassemblement National Jordan Bardella en tête ces 10 dernières semaines parce que là je remonte au début de la campagne pour les élections européennes il a tenté de se débarrasser de cette image extrêmement lourde pour son parti d'accointance avec la Russie de Poutine il a voulu s'ériger en soutien à l'Ukraine alors évidemment avec la ligne rouge de l'envoi des troupes mais et de normalisation de notabilisation sur la scène politique qu'est-ce qu'il fait le lendemain des résultats de l'élection législative il s'allie à un pro-russe notoire qu'est Victor Orban il faut quand même rappeler qu'en termes de respect de l'état de droit et des libertés fondamentales c'est le plus mauvais élève de l'Union Européenne qu'il est redouté par les 26 qui vient d'ailleurs de prendre la présidence tournante du conseil de l'UE le 1er juillet et jusqu'à la fin de l'année qu'il s'est rendu sans mandat officiel à Kiev puis en Russie pour s'ériger en grand négociateur de la paix et donc c'est assez surprenant que Jordan Bardella accepte de siéger aux côtés de ce groupe d'autant plus que son vice-président sera Roberto Vanacci qui est un membre de la Ligue italienne qui est connu en Italie pour ses propos extrêmement polémiques homophobes xénophobes racistes et donc alors même qu'il essaie de faire le ménage dans ses rangs en France il va se mettre au Parlement européen aux côtés de personnalités totalement infréquentables dans un groupe qui risque de souffrir de ce qu'on appelle le cordon sanitaire c'est-à-dire qu'il semblerait que le PPE Renew et les sociodémocrates se soient tous mis d'accord pour qu'aucun poste clé ne leur revienne et donc c'est deux stratégies qui sont diamétralement opposées On va passer à vos questions SMS Charles vous dit les français ont voté selon leur sensibilité à présent n'est-ce pas aux politiques de prendre leurs responsabilités pour la suite ? C'est le pari que fait Emmanuel Macron finalement en mettant la pression sur les responsables politiques en disant même comme on le disait même si c'est lui qui a créé cette situation d'instabilité de dire je vais être le garant de votre vote de dire finalement c'est ce que les français ont souhaité et moi en tant que président de la république en tant qu'arbitre finalement institutionnel je dois garantir que le vote des français soit respecté alors ça ce sont des éléments de communication c'est le récit que nous fait son entourage mais effectivement c'est ce qui va se passer dans les prochaines semaines c'est-à-dire qui va faire porter la responsabilité d'un échec peut-être quand les discussions ne fonctionneront pas aux responsables des partis politiques en disant moi je suis garant du respect du vote des français et de la stabilité institutionnelle donc comme on le disait il faut me fournir un projet et une coalition qui soit viable au moins à moyen terme Question de fil Gérard Larcher veut censurer tout premier ministre issu du nouveau Front populaire n'est-ce pas un bel exemple de déni de démocratie ? Frédéric Dhabi C'est une vaste question il est en cohérence avec le point de vue des républicains c'est-à-dire ni RN même si je rappellerai qu'énormément de députés républicains ont été élus face à des candidats RN grâce aux voix d'ensemble voire des voix de la gauche mais il est en cohérence avec aussi le tropisme très anti LFI de son corps donc on ne peut pas lui reprocher cette posture et puis lui aussi il a refusé Matignon il a peut-être un autre calendrier en tête Christophe nous dit ne faut-il pas être masochiste pour vouloir aller à Matignon alors que Bercy et Maudiz sonnent à nouveau l'alerte budgétaire On en parlait d'ailleurs Bruno Le Maire l'a rappelé aujourd'hui on est dans une situation on l'a vu avec la dégradation de la situation financière de la France avec une dette record et donc ça va être le sujet le plus brûlant qui va se poser à un futur gouvernement et qui devra de toute évidence faire partie en amont des discussions parce que les milliards d'euros d'économie ça va être difficile et les coupes peuvent être très redoutables très impopulaires Christophe nous dit l'hypothèse de voir Bernard Cazeneuve à Matignon est-elle crédible ? Oui ou non ? Ça Emmanuel Macron ne dirait pas non mais quand on sait comment Bernard Cazeneuve déteste la France insoumise et comment la France insoumise déteste Bernard Cazeneuve c'est quand même peu probable Merci à tous les quatre d'avoir participé à CC dans l'air en direct Reste avec nous dans un instant c'est le début de C'est à vous Bonsoir Elisabeth Lemoyne quel est le programme ce soir ? Bonsoir Maya Au programme ce soir Joe Biden face aux appels du camp démocrate à se retirer de la course aux présidentielles Hugo Oradou et Oscar Gégou les deux rugbymen du 15 de France accusés de viol face à la justice argentine et une semaine après avoir claqué la porte de la France insoumise François Ruffin qui qualifie Jean-Luc Mélenchon de boulet pour la gauche est l'invité de C'est à vous Merci et à tout de suite avant de se quitter vous avez été 2 millions 400 000 à nous écouter en podcast en juin ce qui fait de C'est dans l'air l'émission de télé a pu podcaster en France un grand merci à vous un grand bravo aux équipes on se retrouve demain à 17h45 bonne soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501